Asus ROG Strix G15. Si vous avez besoin d'un PC puissant pour votre productivité, montage vidéo, graphisme et 3D, pour du gaming ou encore pour des tâches multimédia sans compromis tout en restant portable, alors ce laptop est sûrement fait pour vous. Salut tout le monde, c'est RDoRFR, dans cette vidéo je vais vous présenter un PC portable de chez Asus, le modèle exact est ROG Strix G15-G513RS-HQ004W, je vous mettrai bien évidemment un lien en description si vous êtes intéressé. J'ai donc recommandé ce PC portable à un proche pour sa productivité principalement et un peu de gaming. Je vais dans cette vidéo vous présenter en détail cet ordinateur portable afin de diriger certains dans leur choix. Au niveau des spécifications on retrouve donc un Ryzen 9 6900H, le modèle le plus puissant qui existe pour le moment sur le marché, une GeForce RTX 3080 de Nvidia avec 8Go de mémoire vidéo GDDR6 parfaite pour les rendus vidéo, la 3D et pour le gaming. De 16Go DDR5 extensible jusqu'à 32Go, il dispose aussi de 1TB de SSD NVMe, d'un écran WQHD 165Hz et l'OS installé est Windows 11. Au niveau de la boîte on retrouve les couleurs de la marque donc le noir et le rouge avec le logo Asus ROG ainsi que le nom du modèle. Au niveau du design, ce modèle a un look gamer mais à la fois assez épuré selon moi, en revanche ce n'est pas un design minimaliste comme on peut retrouver sur la gamme des notebooks par exemple. Après chacun ses goûts, personnellement j'aime vraiment bien le design qu'a choisi Asus ROG pour ce modèle, le coloris est appelé Eclipse Grey. Il est équipé de 4 aérations pour un refroidissement optimisé et de ventilateurs ArcFlow à 84 pales incurvées. Au niveau des connectives qu'on retrouve sur le côté gauche, deux ports USB type A et un port jack 3.5, à l'arrière le port d'alimentation, un port internet 1 Gbps, un port HDMI 2.1 ainsi que deux ports USB type C dont l'un d'entre eux est compatible Power Delivery, ce qui signifie qu'il peut recharger l'ordinateur et faire aussi passer l'image. Il est également doté d'une carte Wifi 6 à 1 Gbps, interne et du Bluetooth. Au niveau de l'écran, ce modèle est doté d'un écran d'une taille standard de 15,6 pouces en WQHD 165Hz, c'est-à-dire 2560 x 1440 pixels et 165 images par seconde. Du côté du clavier, on retrouve un layout AZERTY sans pavé numérique physique et toutes les touches sont rétroéclairées en RGB indépendamment. On a aussi un trackpad large avec la fonction d'afficher un pavé numérique virtuel pour compenser le manque du clavier physique. Cela permet d'avoir un PC plus compact, ils sont généralement au format 17,3 pouces avec le pavé numérique. L'ordinateur possède deux haut-parleurs avec la technologie Dolby Atmos Surround 5.1.2 pour une bonne immersion et High Raise pour un minimum de perte audio afin d'être le plus proche possible du son original. Cependant les haut-parleurs de PC portable seront toujours moins bons que des vraies enceintes de studio ou qu'un casque audio professionnel. La batterie de ce PC portable a une autonomie moyenne annoncée par le constructeur de 6 heures et allant jusqu'à 12 heures, mais cela peut varier selon l'utilisation et les réglages. Il s'agit d'une batterie de 90Wh pouvant se recharger de 0 à 50% en seulement 30 minutes. Il est possible de recharger le PC à l'aide d'une batterie externe via le port USB Type-C Power Delivery. Au niveau logiciel, il est équipé de Windows 11 Home avec une licence activée à vie. En ce qui concerne les dimensions et le poids, donc ces dimensions sont de 25,4 x 2,7 x 25,9 cm et il pèse un total de 2,5 kg. Au niveau du refroidissement et du silence, le système de refroidissement d'Asus ROG est assez performant et silencieux en faible utilisation grâce au métal liquide choisi en guise de pâte thermique. Mais comme tous les PC portables, une fois en pleine charge, vous n'aurez aucun mal à entendre les ventilateurs souffler l'air comme les turbines d'un Airbus A380. Au niveau des performances, en vue des spécifications techniques, ce PC portable offre de très bonnes performances avec un combo des deux meilleurs composants disponibles sur le marché, à l'exception du modèle de cartes graphiques pouvant être légèrement supérieur avec une RTX 3080 Ti que l'on retrouve généralement au dessus des 4000€ sur les PC Razer Blade par exemple. Ce laptop vous permettra donc de réaliser toutes les tâches du quotidien, de faire du montage vidéo, du graphisme, de la 3D, du gaming et bien évidemment d'effectuer des tâches multiples comme regarder des séries, films ou encore les vidéos YouTube de Hardware FR. Dans la boîte, on a donc le chargeur de 280 watts, les manuels d'utilisation et les différentes informations de garantie. En parlant de garantie justement, ce modèle est couvert deux ans par le constructeur et il est possible d'acheter une extension de garantie en plus, mais je vous le conseille pas vraiment. Au niveau du tarif, ce modèle tourne généralement aux alentours des 2800 à 3000€, mais il était en promotion à 2299€ il y a à peine un mois et pourrait donc sûrement redescendre à ce prix d'ici quelques jours pour le Black Friday. Voilà donc je pense avoir fait le tour de ce PC portable Asus ROG Strix G15, vous pourrez retrouver le lien d'achat de ce produit dans la description si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et à me poser vos questions si vous en avez, je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge si ce n'est pas déjà fait. Likez et partagez cette vidéo pour le développement de la chaîne et le référencement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez ciao !